Alors, le sujet de mon livre, donc ce livre est issu de mes recherches donc pour mon doctorat donc en fait c'est la publication de ma thèse donc en condensé évidemment. Son sujet c'est donc l'adolescence, c'est à dire un âge de la vie. Alors bien sûr je l'aborde sous un angle historique, sociologique, anthropologique mais aussi et surtout littéraire, c'est mon domaine, c'est mon point de vue et donc l'adolescence est un âge qui a été mis en lumière au 20e siècle, un âge que le 19e a craint, dont il s'est méfié via les hygiénistes, les aliénistes, voilà un âge dont on avait peur et qu'on considérait via la violence en fait essentiellement. Et au 20e siècle il y a eu un intérêt qui s'est focalisé sur cette classe d'âge qui n'en était pas encore une et qu'on a un peu à peu conceptualisé pour qu'elle soit nommée adolescence et que soient reconnues les adolescents. Voilà, donc moi mon sujet c'est comment la littérature narre cet âge-là, comment il s'en empare comme d'autres sciences et comme d'autres savoirs au début du 20e siècle. Et plus particulièrement ce qui m'intéresse c'est un type précis de récits, donc un peu singulier, qui se focalise sur l'adolescence comme un moment. Donc c'est pour ça que le titre de mon ouvrage est Le Moment Adolescent et qui donc ne traite pas l'adolescence comme une tranche d'une vie toute entière, mais qui s'intéresse à l'adolescence en propre. C'est donc des récits qui ne parlent ni de l'enfance ni de l'âge adulte, qui n'ont pour objet que l'adolescence du personnage et qui souvent sont des récits dont la trame temporelle est très courte. Donc trois jours, un mois, un an maximum, donc ça c'est assez nouveau. L'adolescence n'est donc pas prise dans un récit de vie au long cours. Elle est défaite de la tradition romanesque du Bildungsroman, où récits de formation, récits d'apprentissage, elle est considérée en propre, dans ses propres limites. Voilà. Donc l'historien des âges de la vie très connu, Philippe Ariès, dit de l'adolescence, dit pardon du XXe siècle que c'est le siècle de l'adolescence. Et voilà, moi j'ai voulu insister sur cette mise en lumière dans la littérature à travers ce type de récit que j'ai distingué comme singulier en cherchant en fait à m'intéresser à certains types de récits. J'ai vu que certains ne traitaient que de l'adolescence dans un panorama très large, d'autres qui au contraire prenaient l'adolescence dans un parcours de formation. Et souvent, ce type de récit-là avait pour objectif de voir l'adolescent venir à l'âge adulte. En anglais, on dit « coming of age novel », c'est-à-dire arriver à l'âge adulte. À l'inverse, le type de récit auquel je m'intéressais ne voyait pas de passage à l'âge adulte. Il y avait une fin, parfois souvent déceptive, dans laquelle le personnage reste dans son moment adolescent. Voilà, donc c'est vraiment ça l'objet de mon livre. J'ai beaucoup utilisé la métaphore de l'îlot, donc pour dire que le moment adolescent est comme un îlot autarcique dans ses récits et qu'il n'est pas une fraction d'un tout temporel plus vaste. Voilà, donc c'est la mise en lumière et l'autonomie d'un âge qui demande à être vu, qui clame son indépendance et qui, dans ce type de récit, la trouve, puisque donc la lumière est uniquement sur cet âge-là. C'est aussi l'enjeu de pourquoi l'adolescence ? Parce qu'il y a une espèce de joie et de partage autour de ce sujet. C'est-à-dire que les récits que j'ai étudiés sont souvent des romans que l'on connaît, qu'on a lus adolescents. Voilà, le blé en herbe, la trappe-coeur, ça évoque des choses, un partage en fait auprès de beaucoup de lecteurs. Donc il y a quand même cet aspect très enthousiasmant de l'âge adolescent. Ensuite, il y a une composante un peu personnelle, c'est-à-dire que quand je préparais l'agrégation de lettres modernes, nous avons eu en littérature comparée le récit d'enfance comme sujet. Ça m'a passionnée. Il s'avère que c'était très étudié. Et en décalant un peu la focale, j'ai constaté que l'adolescence, à l'inverse, était très peu étudiée dans la recherche littéraire. Et donc, voilà, j'en suis venue là. Ensuite, il y a aussi un attrait pour les auteurs, puisque, enfin ça, je pourrais y revenir, mais c'était certains auteurs majeurs, mais pas forcément connus pour ces œuvres-là. Donc typiquement Colette, qui n'est pas connue essentiellement pour le blé en herbe. Voilà, donc il y avait vraiment un enthousiasme autour de l'adolescence et puis quand même, de fait, une lacune. C'est-à-dire que la littérature, la critique s'est peu intéressée à l'adolescence et ne s'y est pas intéressée, encore une fois, sous l'angle de ces récits d'un moment. Voilà, donc c'était vraiment mon angle de montrer qu'il y a toute une part de récits dans cette effervescence des années 1920 où tout le monde parle d'adolescence, tout le monde écrit sur l'adolescence, mais on l'a dit de façon différente dans tel ou tel récit. Voilà, donc c'était vraiment ma raison de m'intéresser à ça. C'est imposé à moi ainsi un ensemble d'œuvres qui envisageaient l'âge adolescent de cette manière. Et les bornes choisies, donc 1923-1954, j'ai vraiment fait le choix de dates précises et pas de décennies, donc 1920-1950, ce que j'aurais pu faire aussi, parce que si j'avais fait ça, donc 1920-1950, l'idée c'est donc un arc qui va d'un tâtonnement pour voir émerger ce type de récit à une espèce de flamboyance dans les années 50 où il y a vraiment un triomphe en fait de l'adolescence déjà et de ce type de récit. Mais j'ai préféré prendre des dates précises, donc 1923 qui correspond à la parution de deux romans français, donc le blé en herbe et le diable au corps de Raymond Radigué, parce que ce sont des dates un peu, enfin des ouvrages très marquants, surtout le diable au corps qui ont fait scandale quand ils sont parus. Donc Raymond Radigué, voilà, on a énormément dit le premier roman d'un roman de 17 ans, donc un roman très sulfureux, scandaleux, donc il y avait un espèce de coup de projecteur sur l'adolescence vue par un adolescent, par un narrateur adolescent, donc il y avait une forte identification, voilà, donc c'était quand même symboliquement très fort. J'ai aimé cette idée de j'ai mélité avec l'oeuvre de Colette, donc le blé en herbe, qui a fait scandale aussi à son niveau et qui a été retranché à l'époque du chapitre dans lequel Phil et Vincas couchent ensemble, donc il y avait une part de scandale aussi. Et 54 correspond à la parution du roman de François Sagan, Bonjour Tristesse, qui donc, au mi-temps du siècle, est vraiment ce roman d'une génération qui, alors là, pour le coup, qui a un succès outre-mer très important. Voilà, on a envoyé François Sagan faire sa tournée aux États-Unis, elle a rencontré Carson McEller, ce qui est aussi une des romancières de mon corpus. Et donc, il y avait cette espèce de parallèle d'un scandale à un autre, d'un triomphe à un autre. Il y a aussi 1951 qui est la parution de La Trappe-Cœur, et donc c'est 51, La Trappe-Cœur et 54, Bonjour Tristesse, c'est deux romans générationnels. On est à un moment où l'adolescence a été identifiée comme classe d'âge, les adolescents se regroupent, ils forgent leur culture propre, et lire Sagan en 54, quand on est adolescent, c'est trouver une voie à son propre, à sa propre vie. Donc, il y a cette symbolique très forte de, voilà, l'adolescence est arrivée dans la lumière, on l'envisage comme telle, et donc c'est son moment. Donc, on rejoint cette idée de moment adolescent. Voilà, et pour finir, il y avait aussi quand même, dans le choix des textes, quelque chose qui m'était imposé par, donc c'est un ouvrage comparatiste, donc il y a un corpus plurilingue, français, américain et italien, et il y avait ce qu'on appelle des rapports de faits entre les auteurs, donc c'est-à-dire que Carson McEllers connaissait Sagan, Sagan admirait Colette, Moravia avait lu Carson McEllers, etc. Donc voilà, des auteurs qui quand même gravitaient dans un terreau intellectuel et dans des intérêts un peu communs. Truman Capote, il y a un ouvrage que j'étudie de lui admirait beaucoup Radiguet, voilà, donc il y a quand même une convergence comme ça d'auteurs aussi qui se sont lus, qui se connaissent et qui m'ont poussé à envisager les choses ainsi. Et pourquoi la France, les Etats-Unis et l'Italie n'est pas autre chose ? La France et les Etats-Unis sont vraiment les architectes de l'âge adolescent, les penseurs de l'adolescence, les psychanalystes, les psychologues, les sociologues, c'est vraiment de part et d'autre de l'Atlantique que ça se construit intellectuellement. L'Italie est un petit peu de biais, j'ai fait exprès de l'adjoindre parce que l'œuvre de Moravia est une œuvre très critiquée, très mal reçue en son époque et qui traite de l'adolescence comme un peu aussi une manière de provoquer le régime fasciste de l'époque. Il y a toute une composante quand même un peu provocatrice, audacieuse qui m'intéressait à envisager comme telle. Et donc j'ai pris ce trio pour montrer une construction d'un moment adolescent avec vraiment cette volonté audacieuse de lui donner toute sa visibilité.